Depuis Nairobi au Kenya, où il a entamé une tournée en Afrique subsaharienne qui le mènera notamment au Nigeria et au Sénégal, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est entretenu avec le président Kenyatta, a exhorté les pays africains à rester vigilants face aux menaces qui guettent la démocratie. Ces dernières années, nous avons insisté sur une récession démocratique. Des institutions démocratiques sont remises en question. Des journalistes et des militants des droits de l'homme sont menacés et agressés. Anthony Blinken, qui ne s'est jamais rendu en Afrique depuis sa prise de fonction, tente de réparer les relations diplomatiques entre les États-Unis et le continent africain, complètement marginalisés par l'administration Trump. Il a de ce fait rappelé que pas moins de 50 millions de doses de vaccins ont été fournies par les États-Unis aux pays africains, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous avons fourni plus de 50 millions de doses de vaccins à 43 pays africains, dont près de 4 millions de doses pour le Kenya. Et nous l'avons fait sans aucune condition politique, car il s'agit de sauver des vies et c'est la seule mesure qui compte. La visite d'Anthony Blinken en Afrique intervient dans un contexte difficile pour de nombreux pays secoués par des conflits armés et des crises politiques. La question sécuritaire, notamment au Soudan, en Somalie et en Éthiopie, sera au menu des échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada